hey bonjour à toutes et à tous c'est hypno on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary un commentary qui se passe dans les cartons pour ma part puisque oui au moment où je vous parle je suis en train de faire les cartons et tout simplement là le micro que je suis en train de tenir la main puisque je lui ai enlevé son trépied je vais devoir le ranger donc je me suis dit allez je vais faire un petit commentary d'avance au cas où ma semaine de déménagement sont un peu plus longue de prévu voyez je pense à vous je me suis dit comme ça ça leur fera un petit gameplay que je peux mettre en stand by sur ma chaîne et au cas où je n'ai pas la co assez vite je peux le lancer le mettre en ligne pour qu'ils aient une vidéo pour entendre leur chauve nationale donc on va se retrouver en domination sur la map raid alors il est vrai que vous voyez pas mal la map raid même si c'est vrai que récemment j'ai quand même varié un petit peu les maps et c'est de varier mais sachez que ce n'est pas voulu alors pour l'homme vous allez voir déjà on va parler de l'arme je vais jouer avec la phalle la phalle avec le secteur de tir alors quand est ce concernant les atouts j'ai fantôme j'ai pillard alors fantôme pillard détermination et après je crois c'est que c'est dextérité pour la phalle j'ai le viseur laser un tout simplement pour être très précis j'ai le double chargeur pour recharger rapidement et j'ai le sélecteur de tir pour regarder et bien tout simplement tiré en full automatique voilà ce qui est très pratique un skin un genre de comment dire de entre guillemets de rapid fire qu'on pouvait avoir avant sur les manettes cheaté fin cheaté boosté fin comme ça fin ça n'a rien à voir même le mot cheaté boosté à force d'entendre des conneries sur sur youtube et sur le net du coup j'en dis des conneries excusez moi autant pour moi je me reprendre c'était sur des manettes donc tout simplement modifié voilà donc maintenant ça fait partie du jeu et bien écoutez tout simplement moi je m'embête pas comme je vous l'ai déjà dit sur la chaîne puisqu'en face les ennemis sont pas forcément toujours fair play donc je me gêne pas pour l'utiliser même si c'est vrai que quand vous mettez cet atout sur cette arme c'est sûr que vous avez totalement une autre arme mais vous allez les voir je vais vous proposer un beau petit gameplay avec cette arme d'ailleurs je ne sais même pas si j'étais si voilà je vois que j'étais en compagnie de rage mickey je sais qu'il n'y avait pas grand 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 monde de la team il me semble que c'était rage mickey un pote à lui donc tigrou et puis peut-être quelques abos que j'avais fait venir puisque en ce moment je fais venir pas mal d'abonnés d'ailleurs petite parenthèse quand je dis oui je recherche des abonnés drone drone brouilleur en fait durer les parties je vous explique parce que heureusement il y en a un ou deux mais un ou deux qui à chaque fois disent ah tu cherches des pigeons en fait bon ben dans ce cas si vous voyez ça comme ça je vois pas pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne pourquoi vous me suivez sur twitter ainsi si vous aimez si vous pensez ça de moi c'est que vous aimez pas mon état d'esprit et dans ce cas je comprends pas ce que vous recherchez mais pas du tout c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter alors pourquoi faire durer les parties tout simplement on fait durer les parties qui sont bonnes comme vous le savez call of duty n'est pas réputé pour avoir les connexions les meilleures du monde donc du coup quand on tient un bon serveur où les connexions sont stables on fait durer les parties tout simplement pour en profiter parce que sur black ops 2 il est très facile d'arriver en domination à 200 très rapidement surtout quand on joue en team donc du coup ça serait un petit peu dommage de faire des dominations de deux minutes et je pense que les deux vidéos de deux minutes en domination ça serait un petit peu nul pour vous enfin quand je dis deux minutes je caricature mais je me comprends 5 6 minutes ou voilà pas plus donc tout simplement voilà pourquoi on fait durer bien sûr si la connexion est mauvaise et ben deux solutions où c'est vraiment jouable et là dans ce cas ben rage kit ça sert à rien de se prendre la tête je vous l'ai déjà dit je le dis dans mes vidéos ça sert à rien si vous pouvez pas si vous laguez trop si 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 vous êtes bloqué enfin voilà je vois comprends pas pourquoi s'entêter au passage vous voyez je débloque ma première série avec mon black burn donc ça c'est pour pour vous expliquer donc c'est où vous quittez ou alors ce qu'on fait c'est qu'on accélère on capture tout on essaye de faire à ce que la partie va le plus vite possible mais si la partie est stable et ben on en profite comme tout le monde et on essaye un maximum de de rester dans la partie et de la faire durer voilà après pourquoi drone drone brouilleur et station orbitale mais sachez que quand je demande du monde vous êtes nombreux mais très nombreux à vouloir jouer avec nous donc tout simplement il faut que je départage au part au passage vous avez vu que je suis en sans pitié donc je suis déjà à je suis un petit peu déjà en galère de munitions ça c'est clair il me reste six balles dans ma file l'arme secondaire j'avais pris il ya plus de balles du tout donc vous êtes beaucoup et donc du coup il faut que je départage un petit peu donc sachez que si vous êtes aussi abonné à la chaîne c'est pour avoir des carnages des carnages il faut pas se cacher vous le ferez jamais si vous faites une domination en trois minutes vous ferez jamais sans frag ça il faut pas se mentir vous le ferez jamais si vous jouez tous les gros qu'ils striquent donc en gros c'est même comme insomulus dynastie ou compagnie mettez les dans une team où vous leur mettez que des frageurs ils ne feront pas sans frag puisque vous allez vous piquer les uns les autres les frag c'est tout nous on a l'habitude de jouer en team donc chacun notre tour il y en a un qui tente les gros frag les autres lui mettent du drone drone brouilleur ou alors je sais pas moi des gardiens des fins voilà s'occupe des positions et c'est toujours le rôle du l'objectif player le slayer etc c'est toujours le même les mêmes buts donc étant donné que nous on a quand même pas mal de de serre ou autre et bien on demande aux abonnés de de jouer drone drone brouilleur blackbird ou alors il y en a qui viennent des fois qui ont des gros qu'ils striquent on va pas les engueuler la seule chose qu'on demande c'est si vous voyez par exemple qu'il y en a un dans la partie reste trois minutes de jeu il est déjà 70 frag par pitié vous voyez qu'il en série n'envoyez pas un simple hélico ou même votre load star si vous vous êtes à 20 mettons vous faites un 25 5 nous envoyer un dans la team même un abonné un qui à 75 pas je pense que la priorité est de lui laisser à lui pour qu'il puisse essayer d'atteindre les 100 frags et puis qu'il puisse kiffer sa partie tout simplement c'est tout simplement dans ce but là qu'il faut voir ça et c'est pas dans le but je me sers de vous loin de là et d'ailleurs si vous pensez ça bah je vous invite à pas venir jouer avec nous puisque c'est pas du tout le but recherché voilà donc la première manche se termine sur un 35 2 vous voyez que je suis vraiment très 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 bien parti la manche s'annonce plutôt pas mal par contre j'ai pas vu les derniers qu'ils striquent lesquels j'avais en ma possession mais bon on va voir ça tout de suite au début de la seconde manche au passage voilà encore un petit bonjour de timéo mais bon vous en avez l'habitude donc ça c'était vraiment pour expliquer le pourquoi du comment à ensuite pourquoi on fait durer les parties bah ça je vous l'ai expliqué et puis puis les drones drones brouillard voilà pourquoi aussi maintenant pourquoi la map raid et ben écoutez tout simplement je pense que c'est la map de la team on connaît les spawn parker et quand on fait de la gt il faut savoir que c'est la map la plus votée ce qui fait que dans une soirée sur 30 parties vous allez tomber sur 15 20 fois raid surtout que nous on la kiffe s'il faut choisir entre raid et express et ben là le choix est vite fait je préfère me taper 15 fois de suite raid qu'une seule fois express voilà tout simplement et je pense qu'il faut pas s'attarder sur sur la carte je pense que ce que vous voulez surtout c'est varier les armes et je pense que je le fais regardez mes dernières vidéos et il n'y a pas pas deux fois la même arme d'affilée quasiment très rarement à part au début la pdw un petit peu qui ressortait mais sinon là je vous ai fait récemment la scorpion la mp7 la msmc la pdw maintenant la phalle vous allez avoir le vous avez déjà vu d'ici récemment le dsr 50 vous avez vu un gros massacre au remington 870 je vous prépare des autres vidéos avec les autres fusils à pompe enfin je vous varie vraiment les armes je vous promets qu'en ce moment dans mes classes je fais que de changer dès que j'ai fait un massacre avec une arme je la mets de côté comme si j'avais pu le droit d'y jouer et j'en prends une autre pour refaire un massacre avec une autre là au passage vous avez vu j'ai débloqué mes chiens et mes groupes de chasse donc voilà tout simplement pourquoi vous expliquer la map raid c'est juste une map qui ressort je n'y peux rien s'il y avait dix maps aussi bien que la map raid ben forcément on aurait beaucoup plus de choix voilà donc je voulais aussi aborder un sujet dans cette vidéo ou plutôt vous poser une question qu'est ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne parce que ma chaîne est aussi votre chaîne donc moi voilà j'aimerais vous savoir qu'est ce qui vous donnerait envie de venir voir c'est à dire vous voyez dans vos abonnements que hypno a sorti une nouvelle vidéo qu'est ce qui vous ferait plaisir en titre enfin comme thème de vidéo qui vous dirait ah là j'ai envie de voir je sais pas des fois vous avez des vidéos 15 20 30 vidéos de vos youtubeurs préférés qu'est ce qui ferait que vous dites ah ben tiens la vidéo de la d'hypno j'ai envie de la voir ça a l'air bien voilà ben n'hésitez pas dites moi je sais pas que ce soit des parties délire au snipe que ce soit des parties au fusil à pompe je enfin voilà n'hésitez pas là au passage vous voyez que je viens de débloquer un pitoyable et malheureusement je me fais tuer donc du coup c'est c'est bien dommage parce que j'aurais pu enchaîner une autre série et vraiment vraiment monter le carnage malgré que je sois déjà à 54 à 3 c'est déjà une belle partie sachant qu'il me reste deux minutes 43 pour faire encore quelques kills donc donc voilà après aussi en domination sachez qu'on gère les spawns vraiment donc quand vous venez avec nous et essayez de regarder comment on joue si on prend telle ou telle pause si on fait exprès de lâcher telle ou telle pause c'est qu'on sait vraiment je dis pas qu'on est des pgm de la domination en loin de là mais étant donné qu'on fait que de la domination je pense qu'un minimum moi et la team rage nous savons gérer la domination à juste titre que des personnes peut-être vous vous jouez qu'en r&d ou qu'en démolition et bien vous gérez ce mode de jeu ce qui est normal nous on fait que ça de la domination c'est vraiment notre kiff donc du coup forcément on connaît le jeu par coeur au niveau domination donc voilà donc sachez quand vous venez avec nous regardez bien ce qu'on fait c'est c'est bien pour une raison particulière si on le fait à tel et tel moment et pas avant voilà donc j'attends vraiment vos retours savoir ce que vous attendez sur ma chaîne ce qui vous donnerait envie de regarder les gameplay sur ma chaîne moi j'ai déjà une ou deux petites idées je sais que sur la chaîne de team je vous ai demandé des défis de team donc ça a été de gagner une mme au couteau tous au couteau on l'a fait de gagner une domination le plus rapidement possible parce que le 200 0 c'est quasiment impossible d'ailleurs si vous avez un 200 0 ben envoyez moi le 1 je serais impatient de voir ça parce que c'est vraiment compliqué il faut que deux fois sur les deux manches vous soyez avant l'ennemi sur sa propre position donc en gros vous n'avez aucune chance à part bon forcément de jouer avec des potes et puis de truquer le truc ou alors de tomber sur des gros nous qui n'ont pas envie de jouer la position mais les six ou les neufs et les deux ou trois fois les deux manches de suite donc vraiment ça fait un beau coup de scie là au passage vous avez vu que je débloque ma station orbitale j'ai dû quitter la position a c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu enchaîner vite fait les chiens donc là je vois qu'il reste 53 secondes donc je me suis dit à ce moment là il faut absolument hypnose je suis nouveau en série de 10 que tu débloques tes chiens à ta nouvelle série si tu veux faire un incarnage donc là vous voyez que je m'attèle à la tâche avec les armes là je prends une arme longue portée parce que je me doute qu'avec le pont je vais être limité je vais sur a pour prendre la position là tout simplement c'est pour me faire des points pour vite 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 débloquer mes killstreaks au passage vous l'avez vu que la microstation fait beaucoup de boulot l'allié vient de m'aider et je débloque donc mes groupes de chasse et mon unité canine donc ce qui me permet de faire les derniers frags dans les 20 secondes vingtaine de secondes qui restent donc voilà pour la chaîne de team je vous disais donc les défis donc continuez à envoyer sur la chaîne de team vos défis et maintenant j'aimerais que vous lanciez des défis à moi même donc je ne sais pas par exemple si possible avec la team parce que j'aime bien jouer avec les gars donc mais lancez moi vos défis je ne sais pas par exemple faire les groupes de chasse en domination sans faire de kill ou des trucs comme ça alors je sais vous inquiétez pas je sais que l'ins fait des défis pareil là au passage regardez 75 à 4 10 captures 6 défenses donc je pense une grosse grosse partie de ma part à la fall j'espère que ce gameplay vous a plu il y avait quand même énormément de rythme dans le rush dans le respawn ennemi donc je pense que ce gameplay n'est pas du tout ennuyé à voir voilà donc on va revenir donc sur le thème qui est tout simplement donc de me donner vos défis alors je sais que l'inspect c'est pour ça que je vous dis je vais c'est juste parce que j'ai envie d'en faire un ou deux ne vous inquiétez pas je m'entends très bien avec l'ins il n'y a pas de souci je vais pas lui prendre ses concepts ou autre même si tout le monde est libre de faire ce qu'il veut mais vous inquiétez pas c'est pendant cette optique du tout c'est juste moi j'ai envie de me donner un petit défi tranquille et je vous laisse les choisir n'importe quoi vous me donnez puis je vais tenter de les réussir voilà en tout cas j'espère vous aimez la vidéo si c'est le cas lâchez un petit j'aime moi je vous dis portez vous bien à la prochaine ciao bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501